L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Il y a plusieurs lectures, mais le court verset, le premier se trouve au psaume 43, le verset 4. Mais avant d'écouter ces lectures, nous prions, nous supplions le Seigneur de nous parler, de faire du bien à nos âmes. Prions ensemble. Notre grand Dieu, toi qui es comme notre grand ophtalmologiste tout-puissant, sans ton œuvre, nous demeurerions aveugles, incapables de voir ta beauté. C'est pourquoi nous te prions d'illuminer nos yeux, les yeux de nos cœurs ce matin, par ton colire divin, pour que nous puissions avoir une nouvelle vision renouvelée de ta gloire, de ta grandeur, de ta bonté. Oui, notre Dieu, toi, notre grand chirurgien tout-puissant, qui a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Reconnaissons notre grand besoin que tu enlèves notre cœur de pierre et que tu le remplaces par un cœur de chair, pour que nous puissions suivre tes prescriptions et tes ordonnances. Alors, nous prions ensemble, que tu accomplisses ta belle œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une première lecture, donc, au psaume 43, le verset 4, où nous lisons, « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. » La deuxième lecture est dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, au verset 11. En Jean 15, 11, nous lisons cette parole de notre Sauveur. « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 17, au verset 13. « Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Et puis, allons à Philippiens, chapitre 3, le verset 1. L'Épître de Paul au Philippiens, chapitre 3, le verset 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et puis, quelques versets plus loin, au chapitre 4, le verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Et puis, notre dernier verset 1, Thessaloniciens 5, le verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Telles sont les lectures de la parole de Dieu ce matin et où discernez un thème, le thème de la joie dans le Seigneur. Que le Seigneur nourrisse nos âmes et fasse du bien à nos cœurs à l'écoute de sa parole. Récemment, on a demandé à plusieurs personnalités publiques d'essayer de résumer l'année 2020 par un seul mot. Et c'était très intéressant d'entendre les réponses. La journaliste Sophie Thibault a dit « Le meilleur mot qui résume l'année 2020 est le mot « mélancovid ». Vous avez peut-être entendu ce mot-là qui a été inventé au cours de l'année pour essayer d'exprimer la tristesse, le malaise, le trouble de ceux qui sont confinés chez eux à cause de la pandémie. Ici, on connaît le mot « mélancolie », une grande tristesse, une lourdeur, un dégoût de la vie. Alors ici, on a inventé le mot « mélancovid » pour parler de la tristesse, de la lourdeur, du fait d'être confiné, de vivre cette période difficile de pandémie. Ce mot « mélancovid » est tout à fait à l'autre extrême opposée du thème de la prédication de ce matin qui va porter sur 1 Thessaloniciens 5-16. « Soyez toujours joyeux ». Ce commandement du Seigneur soulève beaucoup de questions chez beaucoup de monde et rencontre parfois beaucoup d'oppositions. On se dit « Mais comment est-ce possible d'être toujours joyeux, nous qui vivons sur cette terre qu'on qualifie parfois de « valet de larmes », « comment est-ce toujours possible, qu'est-ce que c'est que ce commandement, n'est-ce pas déraisonnable ? » Et c'est pourquoi nous allons prendre le temps ce matin pour regarder de plus près ce verset. Seulement trois mots, mais combien important. « Soyez toujours joyeux ». D'abord, je replace ce verset dans son contexte immédiat. Dans les versets 14 et 15 qui précèdent, Paul a souligné l'importance d'avertir, de consoler, de soutenir, d'être patient, de ne pas répondre au mal par le mal, de rechercher toujours le bien. Il s'agit d'une vie, en d'autres mots, qui porte des bons fruits, une vie à la gloire de Dieu. Quand on considère tous ces gens autour de nous qui ont besoin d'être soutenus, supportés, encouragés, repris, avertis, c'est quelque chose qui peut devenir éreintant au bout du compte. Quand on se dit « Mais comment arriver à avoir cette vie qui porte du fruit, qui est toujours là pour avertir, pour supporter, pour soutenir, pour ne pas répondre au mal par le mal, pour rechercher le bien ? » Où trouver les ressources spirituelles, solides, persévérantes, pour affronter tous ces besoins ? Où puiser la force ? La réponse de Paul, c'est « Soyez toujours joyeux ». Nous présumons que c'est une joie qui ne vient pas des circonstances ou des événements, mais qui a sa source ailleurs, dans les promesses de Dieu, dans la personne de Dieu. Les gens autour de nous sont souvent abattus, chargés, en difficulté, en besoin, et humainement parlant, si on regarde ça et qu'on veut les aider, on va dire « Oh là, c'est plutôt tentant pour nous d'être mossades, parfois frustrés, se mettre en colère ou découragés. Comment ferons-nous pour porter des bons fruits ? » Nos racines sont censées être plantées ailleurs que dans les circonstances. La racine de notre vie est supposée tirer sa joie d'une source qui ne tarie jamais. C'est le fleuve de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Notre joie est dans le Seigneur. Et c'est dans ce sens-là, dans ce contexte-là, que l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours joyeux ». Trouvez toujours votre joie dans le Seigneur. Considérons premièrement la source de la joie dont Paul parle ici en disant « Soyez toujours joyeux ». La Bible enseigne que la joie est un fruit de l'esprit qui pousse sur l'arbre de la foi. Au chapitre 1, au verset 6, Paul avait dit « Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit-Saint ». Au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie de l'Esprit-Saint. Vous comprenez qu'on ne parle pas ici d'une mini-joie éphémère. On ne parle pas ici d'une petite rigolade superficielle. On ne parle pas ici de blagues, de plaisanteries qui font en sorte qu'on a toujours la bouche, comme on dit, fendue jusqu'aux oreilles, puis qu'on rigole à la journée longue. On ne parle pas de ce genre de joie-là ici, mais ici on nous parle d'une joie profonde, durable, et j'ai quasiment envie de dire invincible, qui nous permet de surmonter toute tristesse. Cette joie dont l'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 1, elle est indicible et glorieuse. Indicible, ça veut dire tellement extraordinaire qu'on ne peut pas trouver les mots pour la dire, pour la décrire. Vous voyez, ce n'est pas une joie passagère, comme celle dont parle Proverbe 14, 13, qui dit, « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la joie peut finir en chagrin. » Un officier de l'armée était très populaire. Il avait toujours beaucoup d'humour. Il faisait toujours rigoler ses camarades dans sa compagnie. Il déclenchait d'immenses éclats de rire, mais en réalité, il était profondément malheureux et misérable, et il s'est enlevé la vie. La joie exubérante extérieure qu'il démontrait cachait, masquait, était une façade. Il était profondément malheureux. Le Proverbe dit, « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la joie peut finir en chagrin. » L'apôtre Paul, ici, il nous parle, dans ce verset, d'une toute autre joie, une joie souveraine, une joie qui vient de Dieu et non pas une joie qui origine de la terre. Augustin a inventé cette expression de « la joie souveraine ». Il a écrit un livre, dont j'ai une copie ici, de 521 pages, qui est une prière. Le premier mot du livre est « Seigneur » et le dernier mot du livre, 521 pages plus tard, est « Ainsi soit-il ». Une prière de 521 pages. Voici un petit extrait. « Quelle douceur, Seigneur, pour moi, d'être soudain débarrassé de ces vaines joies que j'avais eues un jour si peur de perdre. Loin de moi, tu les as chassées, Seigneur, toi, vraie joie souveraine. Oui, tu les as chassées loin de moi et tu as pris leur place, toi, qui es plus attirant que tous les plaisirs. Ô Seigneur, mon Dieu, ma lumière, ma richesse et mon salut. » Lorsque Paul écrit « Soyez toujours joyeux », c'est cette joie-là, cette vraie joie souveraine-là qu'il a à l'esprit, ici. « La joie qui trouve sa source en Dieu seul et nulle part ailleurs. » Cette joie n'est pas une petite cerise psychologique sur le gâteau d'un christianisme mou et faible, mais c'est une joie tellement profonde qu'elle nous fortifie et qu'elle nous secoue, elle nous soutient, même dans les calamités, même dans les difficultés. L'apôtre Paul savait très bien que ceux à qui il écrivait vivaient des tribulations. Il savait très bien, il en a parlé au chapitre 4, qu'il y avait plusieurs chrétiens thessaloniques qui étaient dans le deuil et qui avaient perdu des êtres chers. Il savait très bien ça, mais il leur dit « Soyez toujours joyeux ». Trouvez toujours votre joie dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, bien sûr, qui est celui qui est venu nous délivrer de nos fautes, nous réconcilier avec Dieu, nous enlever sous cette malédiction qui pesait sur nous. Voilà la cause de la grande joie du peuple de Dieu. Sans Jésus, nous serions encore en train de vivre comme des ennemis de Dieu. Sans Jésus, nous serions encore sous la condamnation du Dieu trois fois saint. Sans Jésus, nous pourrions être précipités dans n'importe quelle seconde dans le lac de feu et de souffre. Alors, la délivrance de ce sort terrible et l'entrée dans la joie de Dieu. Quel bonheur! Quelle joie souveraine! Soyez toujours joyeux! Paul écrit aux Philippiens, nous l'avons lu, « Réjouissez-vous dans le Seigneur! » Dans le Seigneur. Très tôt après sa conversion, Augustin découvre le livre des psaumes. Il écrit en lisant les psaumes, « Je prenais feu à leur contact, je brûlais de les réciter si j'avais pu à toute la terre. Je me mis à bouillir de joie dans la miséricorde de Dieu. » Bouillir de joie! Quelle expression! Dans la miséricorde de Dieu! La joie souveraine, profonde, invincible, indiscible, glorieuse, qui s'empare de son cœur et de nos cœurs aussi. Il n'y a pas de meilleure joie que celle-là. Quel est le sentier le plus évident qui nous permet d'aller vers cette joie, de la connaître, de la saisir, cette joie qui est la plus durable qui soit? Eh bien, c'est la Bible qui nous y conduit. C'est pourquoi nous voulons chaque jour, nous, les enfants de Dieu, plonger dans la Bible pour voir, pour saisir, pour méditer sur le Seigneur et sur sa joie et sur son amour. C'est tellement important pour nous. Commencer une journée sans s'approcher de Dieu pour méditer sa parole et pour prier, c'est comme vouloir partir en voyage et ne pas faire le plein d'essence. On ne va pas loin. Ça fait des siècles que les enfants de Dieu ont à cœur et ont découvert que lorsqu'ils plongent les regards dans la bonne parole de Dieu et qu'ils prient en commençant leur journée, ils sont fortifiés puissamment, ils sont remplis d'amour, ils sont remplis de joie pour pouvoir vivre leur journée rassasiée de joie de Dieu. Considérons deuxièmement la force que procure cette joie à ceux qui la possèdent. « Les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Ils avaient souffert, ils avaient été maltraités comme l'apôtre Paul lui aussi. Ils vivaient au milieu de calamités, nous avons vu au chapitre 3, un mot fort, calamités. Pourtant, Paul dit, chapitre 3, verset 8, « Vous demeurez fermes dans le Seigneur. » « Toutes sortes de troubles, de calamités, de tribulations et de persécutions. » Eh bien, c'est en trempant et retrempant notre courage dans la joie de Dieu, dans les bienfaits de Dieu, dans la source intarissable de force que nous avons dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Néhémie dit au peuple de Dieu, « La joie de l'Éternel est votre force. » Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit tout au long de l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, mais aussi par la suite dans l'histoire de l'Église. Par exemple, dans la vie même de l'apôtre Paul, il parle souvent de ses larmes, de ses souffrances. Il dit, « Je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. » Il dit, « On nous regarde comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. » Il pratiquait ce qu'il prêchait autrement dit. Il vivait dans des afflictions, des tristesses, des découragements, mais la joie du Seigneur triomphait, surmontait sa tristesse. Elle était plus forte. Nous ne pouvons pas lire le livre des Actes des apôtres sans être frappés même, émerveillés, de voir à quel point la joie était une note dominante dans la vie des premiers chrétiens. On les arrêtait, on les battait, on les maltraitait, on les emprisonnait. Toutes sortes de détresse, et pourtant, ils étaient encore animés de cette joie profonde. Nous lisons en Acte 13. « Ils étaient remplis de joie. » On voit aussi dans l'Épître aux Hébreux. « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous avez des possessions meilleures. » Donc, le peuple chrétien trouvait cette joie dans le Seigneur plus forte, plus puissante, plus dominant que les difficultés qu'il rencontrait. On la voit aussi, cette joie-là, dans la vie de notre Sauveur lui-même. Le seul homme parfait qui a été sur la terre a été appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Le Seigneur Jésus a versé des larmes devant le tombeau de Lazare. Le Seigneur Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem parce qu'elle rejetait le salut de Dieu. Et pourtant, le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, parle de sa joie parfaite, de sa joie complète. Nous avons lu deux versets dans l'Évangile de Jean où nous voyons que la joie parfaite du Seigneur Jésus qu'il avait en son Père était ce qui le fortifiait pour accomplir sa mission d'une façon persévérante. Et nous avons vu dans ces versets que Jésus prie, désire, il veut que sa joie complète et parfaite soit en nous. On voit ça dans la Bible. On voit ça aussi dans l'histoire, après la Bible, dans l'histoire de l'Église. Allons au temps de la réforme un petit moment. Les chrétiens, du temps de la réforme, la vie était très, très dure au 16e siècle. Il n'y avait pas d'eau courant, pas de chauffage, pas d'égout, pas d'auto, pas d'ordinateur, pas de cuisinière, pas de laveuse, pas de sécheuse, pas de four micro-ondes, pas de sylénol, pas d'aspirine, pas de calmant. Pas d'une tonne d'affaires qui rend nos vies plus faciles, nos vies modernes à nous. Ils n'avaient pas ça, eux. Calvin a souffert toute sa vie de migraines, de maux d'estomac et de pierres sur les reins à répétition. Il a eu un enfant qui est mort avant d'atteindre un an. Pendant des années, des ennemis lui tendaient des pièges et menaçaient de le tuer. Et pourtant, on lit ses écrits et on voit qu'il était fortifié par la joie du Seigneur. Écoutez quelques mots. Il faut que nous ayons en telle estime les grâces et les bienfaits de Dieu que la reconnaissance et la méditation de ces grâces et bienfaits surmontent en nous toute tristesse. Et de fait, si nous considérons ce que nous avons reçu de Jésus-Christ, il n'y aura nulle aigreur de tristesse, si grande soit-elle qui ne soit adoucie et surmontée par la joie spirituelle. Si cette joie ne règne pas en nous, le royaume de Dieu n'est point en nous ou pour mieux dire, nous en sommes en dehors. Car il est bien ingrat envers Dieu, celui qui n'estime pas comme il faut, la justice du Fils de Dieu et l'espérance de la vie éternelle, au point qu'il se réjouisse au milieu même de la tristesse. Je pense aussi à Jean-Sébastien Bach, qui n'a pas été épargné par les épreuves tout au long de sa vie. Il est devenu orphelin de père et de mère à l'âge de dix ans. Il a grandi, il s'est marié, il a eu vingt-deux enfants, dont dix sont morts à la naissance. Pourtant, il a composé des œuvres musicales d'une beauté sans pareil qui donnent une espérance sans pareil particulièrement la pièce intitulée « Jésus, que ma joie demeure » qui est connue par plusieurs personnes. Où était la source de sa joie au milieu des épreuves? C'était le Seigneur. Nous avons lu en psaume 43-4 « Dieu, ma joie et mon allégresse. » Dieu est notre joie. Je viens de lire le résumé de la vie de l'évangéliste George Whitefield que Dieu a utilisé pour produire un grand réveil au 18e siècle. Il a prêché plus de 20 000 sermons sur une période de 35 ans. Voici ce qu'il dit quand il pense à ce qu'il a vécu. « On a jeté sur moi des oeufs pourris, des chats et des chiens. Mes vêtements étaient tellement alourdis par les mottes de terre que les gens avaient lancées sur moi que je pouvais à peine bouger. Quelqu'un m'a frappé avec un gourdin. Des gens ont tenté de me jeter dans une fosse. Un policier a voulu me tuer avec un coup de pistolet. Mon bref compagnon William Seward a été lapidé à mort. Des moqueurs sont montés dans des arbres et ont uriné sur moi pendant mes prédications. J'ai été presque assassiné par un misérable qui avait demandé de me voir afin de recevoir des conseils spirituels, etc. » Comment a-t-il pu persévérer tout le temps, continuellement, jusqu'au bout? C'est parce qu'il avait cette joie de Dieu qui régnait dans son cœur, qui le fortifiait. La joie de Dieu est une source intarissable de force. considérons troisièmement l'importance pour l'évangélisation d'être un peuple joyeux. Quel avantage le Seigneur retire-t-il d'avoir des enfants tristes et misérables à longueur de journée? Aucun avantage. Un chrétien perpétuellement triste et misérable est une mauvaise publicité pour le Dieu bienheureux qui appelle son peuple à être un peuple heureux. Dieu nous appelle à vivre d'une manière qui démontre qu'il est, lui, plus merveilleux que tout, que tout ce qui existe. Nous sommes appelés à vivre pour prouver que rien dans le monde ne peut surpasser la valeur, la profondeur, la grandeur, la beauté, la stabilité des joies que nous trouvons dans le Seigneur. Nous chantons parfois ici « Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. » Vivons pour le démontrer. Nous chantons parfois « Seigneur, tu es plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. » Alors, vivons pour le démontrer. Nous chantons parfois ici « Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. » Alors, vivons pour le démontrer. Par notre conduite, par notre parole, nous devons manifester, démontrer d'une façon ou d'une autre que Dieu est le trésor des trésors, ce qui est le plus précieux que tout, plus précieux que tout ce que le diable et le monde nous proposent pour essayer de nous entraîner. l'enjeu de ce combat de la joie, c'est la valeur inestimable de Dieu en Jésus-Christ. Le monde va être en mesure de voir, de comprendre, de contempler que Jésus-Christ est le trésor suprême lorsqu'il va voir que les chrétiens se comportent dans leur vie d'une façon telle qu'il n'y a rien de plus précieux que le Christ de Jésus. Ils sont prêts à aimer, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont prêts les chrétiens à faire tous les sacrifices qui soient par amour pour Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est ce qui est le plus important que tout, c'est réellement lui qui est le trésor des trésors. Quand le monde voit que nous, nous abandonnons les fausses joies trompeuses de ce monde parce qu'elles sont tellement veines, éphémères et décevantes comparées aux joies célestes qu'il y a dans le Seigneur, eh bien, le monde va voir que le trésor des trésors, c'est Dieu. Le serviteur de Dieu a dit, la principale et la plus importante occupation à laquelle je devais me consacrer chaque jour était que mon âme soit heureuse dans le Seigneur. Assurez-vous par-dessus tout que vos âmes soient véritablement heureuses en Dieu, ce qui est extrêmement et infiniment important. Le fameux pasteur médecin Martin Lloyd-Jones dit, « Le grand besoin de l'heure réside dans le réveil d'une église joyeuse. Il s'avère primordial de se délivrer d'une condition propre à communiquer une image malheureuse, triste et morbide du chrétien. Le chrétien paraît trop souvent déprimé et communique une impression de tristesse. Bien des gens ont cessé de s'intéresser à la foi chrétienne pour cette raison. » Il a écrit un livre qui est devenu fameux, qui est un exposé du psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Il dit, nous devons parler à notre âme, nous, les chrétiens, au lieu de la laisser s'adresser à nous. Saisissons-nous la distinction? Nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. Réfléchissons aux pensées qui nous assaillent le matin au réveil. Nous n'avons rien fait pour les susciter, ces pensées, mais elles commencent à s'adresser à nous, à nous rappeler les problèmes de la veille, etc. Quelqu'un nous parle, c'est notre moi. « Revenons au remède du psalmiste. » Il s'interpelle au lieu de s'écouter. Il dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme? » Son âme l'avait déprimée, dominée. Aussi, il lui parle, « Mon âme, écoute un instant, je veux te parler, » dit-il. Ce qu'il est en train de dire, ça corde tout à fait avec un Thessalonicien, 5, 16, « Soyez toujours joyeux. » La joie du Seigneur est un don, un fruit de l'esprit, mais en même temps, c'est un combat aussi. C'est un combat aussi. Le Seigneur veut qu'on soit actif dans ce combat-là. Il ne veut pas qu'on reste amorphes et qu'on laisse la place au diable. Il veut qu'on soit actif, c'est-à-dire qu'on se reprêche continuellement l'Évangile du salut dans nos cœurs, qu'on écoute continuellement la musique de l'Évangile et qu'on le fasse avec vigueur et persévérance et qu'on se souvienne toujours l'Éternel est bon et nous a donné son Évangile, qu'on se souvienne l'attribut, de son caractère, de ses exploits, de ses dessins bienveillants, pensées présentes, futures, de ses promesses qu'on s'appuie là-dessus et qu'on dise comme le psalmiste Seigneur, je te louerai encore et encore et encore. Une dernière citation, Mathieu-Henri, le commentateur fameux, dit « Toute notre joie doit culminer en Dieu et toutes nos pensées à son sujet doivent être agréables. C'est un devoir et un privilège de se réjouir en Dieu toujours, en tout temps, quelle que soit notre condition, même lorsque nous souffrons. Nous ne devons entretenir aucune opinion mauvaise à son sujet ou concernant ses voies à cause des épreuves endurées à son service. Dieu lui-même est plus que suffisant pour nous fournir des sujets de joie malgré les pires circonstances vécues sur la terre. Nous réjouir en Dieu est une obligation de grande portée dans la vie chrétienne et nous devons constamment la rappeler aux chrétiens, constamment rappeler aux chrétiens l'appel que Dieu nous adresse de nous réjouir en lui. C'est ce que Paul fait dans son épître au Thessaloniciens. C'est ce que moi, je suis en train de faire pour vous, peuple de Dieu. Des milliers de chrétiens sont morts pour ne pas avoir renié le Christ comme leur sauveur et leur seul maître. Ils allaient au supplice dans la joie. Mais dans les pays qu'on appelle libres, dont nous faisons partie, nous, de très nombreux chrétiens, cachent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont peur que quelqu'un pourrait sourire, se moquer d'eux, et donc ils cachent qu'ils sont chrétiens. Ayons donc le courage de dire à tout le monde que nous côtoyons, que le Seigneur est notre joie. C'est lui notre joie. Plusieurs hésitent à faire l'éloge de Jésus-Christ dans leurs paroles. Ils se disent, bien, moi, je mène une vie moralement acceptable, moralement bonne, et ça suffit. Mais il y a un gros problème avec cette attitude-là, c'est qu'il y a beaucoup d'incroyants aussi qui vivent une vie moralement bonne. Nous avons besoin de parler de notre Sauveur si nous l'estimons à sa juste valeur. Nous avons besoin de dire aux gens qui il est, à quel point il est précieux, et à quel point ils ont besoin de lui. Sans lui, ils s'en vont au châtiment éternel. Nous honorons le Seigneur lorsque nous trouvons notre joie en lui, mais nous honorons aussi le Seigneur lorsque nous parlons de lui, lorsque nous disons aux autres sa valeur, à quel point il est précieux. Le diable ne veut pas que vous parliez de Jésus-Christ. Il veut que vous gardiez vos bouches fermées. Ne lui laissons plus ce plaisir. Osons parler de notre Seigneur et Sauveur à tous les jours autour de nous. En conclusion, nous avons vu ce matin, premièrement, que la joie dont Paul parle lorsqu'il dit « Soyez toujours joyeux » est cette joie que nous trouvons en Dieu. C'est Dieu qui est notre joie. Nous avons vu, deuxièmement, qu'il y a une force intarissable en Dieu pour ceux qui sont habités, possédés, disons, par cette joie de Dieu. Ils ont une force intarissable. Et nous avons vu en dernier lieu, troisièmement, l'importance pour l'évangélisation d'être un peuple toujours joyeux. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Amen.